Bonjour à tous, bonjour à toutes, mon nom est Jasmine Guénette. Je suis le vice-président aux affaires nationales de la FCI. Je suis accompagné aujourd'hui de mes collègues François-Xavier Goudreau ainsi que de ma collègue Clémence Joly qui va animer la période de questions et de réponses à la fin de la présentation. Je vous remercie d'être avec nous encore une fois en si grand nombre. Nous sommes déjà à la 17e édition de cette série de webinaires. Je vous rappelle que vous allez trouver à la droite de votre écran un panel. Si vous ne voyez pas complètement le panel, vous allez trouver une flèche dans un encadré orange. Dans cette boîte panel, vous allez trouver une section chat. Utilisez cette section chat pour poser vos questions auxquelles on va tenter d'y répondre à la fin de la présentation. Comme vous le savez, l'information change très rapidement. On met à jour notre site Web aussi souvent que possible. Si jamais vous visitez notre site Web et que vous ne trouvez pas l'information, que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, appelez-nous. Vous avez le numéro à l'écran, le 888-234-2232. Et ça nous fera plaisir de répondre aux meilleures de nos capacités, aux questions que vous avez au sujet de la COVID ou concernant tout autre sujet, bien évidemment. Cette semaine, on va discuter du tout nouveau programme d'aide aux loyers et des mises à jour concernant le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et les mises à jour concernant la subvention salariale qui ont été annoncées vendredi dernier par le Premier ministre ainsi que par la ministre des Finances lors d'une conférence de presse. On le répète à chaque webinaire et c'est important de le répéter encore une fois cette semaine. On vous invite à garder un registre des informations les plus importantes, que ce soit des décisions que vous prenez, des factures que vous avez payées ou encore que vous repoussez certaines des conversations que vous avez eues avec vos employés, des fournisseurs, des agents ou des agences du gouvernement. Tout ça, ça peut être très utile, notamment s'il y a des audits de l'Agence du revenu du Canada, par exemple, dans les prochaines semaines. Un petit coup d'œil sur la santé des PME partout au pays. Donc, en date d'aujourd'hui, en date du 22 septembre, lors de la compilation de nos dernières données de sondage, on constate que 70 % des PME sont complètement ouvertes à l'échelle du pays, mais que plusieurs d'entre vous ont toujours de la difficulté à recruter du personnel et à générer des revenus normaux pour ce temps-ci de l'année. Donc, vous pouvez connaître davantage sur l'état de la santé des PME et vous pouvez avoir davantage d'informations sur le site jechoisipme.ca, qui va donner beaucoup d'informations sur la santé des PME et l'état de la santé des PME partout à l'échelle du pays. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le gouvernement a fait plusieurs annonces importantes juste avant le long congé de l'action de grâce. Le gouvernement a présenté la nouvelle subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Le gouvernement a également présenté l'élargissement du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et a fait une mise à jour au sujet de la subvention salariale d'urgence du Canada. La LCEI demandait que l'aide au loyer soit versée directement au locataire et qu'un système à échelon soit instauré. On demandait aussi que le montant et la portion subvention du compte d'urgence augmente et on demandait également de ralentir la trajectoire à la baisse de la subvention salariale pour tenir compte de sa nouvelle échéance. Comme vous le voyez, les principales demandes de la FCI ont été retenues par le gouvernement. Je peux vous dire qu'on peut être fiers du travail que nous avons accompli. Il reste évidemment beaucoup de choses à améliorer. On va continuer à vous représenter activement pour que les programmes continuent à être améliorés et à répondre à vos besoins. Mais les annonces qui ont été faites vendredi dernier sont dans l'ensemble des annonces très positives et qui répondent à plusieurs des demandes que nous avons formulées régulièrement au gouvernement fédéral dans le cadre d'appels téléphoniques, de courriels, de lettres et de communications de toutes sortes. Un petit mot sur la prestation canadienne de relance économique, la PCRE, qui fournit une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants qui sont directement touchés par la COVID et qui n'ont pas droit aux prestations d'assurance-emploi. Veuillez noter que ce programme, cette prestation est administrée par l'Agence du revenu du Canada. Donc, si vous êtes admissible, vous pouvez recevoir 1 000 $ pour une période de deux semaines. Si votre situation dure plus de deux semaines, vous devrez faire une nouvelle demande. Les gens peuvent faire des demandes jusqu'à un total de 13 périodes d'admissibilité, donc ce sont 26 semaines au total, entre le 27 septembre 2020, donc le 27 septembre de cette année et le 25 septembre 2021. Revenons maintenant sur la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. C'est important de mentionner que son fonctionnement sera semblable à la subvention salariale et que les demandes vont se faire aussi via l'Agence du revenu du Canada. Et donc, premier point important à mentionner, c'est que l'aide sera versée directement aux locataires, quelque chose qu'on demande depuis des mois maintenant. Et donc, on n'aura pas besoin de passer par les propriétaires pour faire des demandes dans le cadre de ce nouveau programme. Le programme sera en vigueur jusqu'en juin 2021. Jusqu'au 19 décembre, les entreprises, une entreprise qui a subi une baisse de revenus pourra recevoir jusqu'à 65 % en subvention pour son loyer. Et l'aide sera basée sur la baisse de revenus et les entreprises qui sont obligées de fermer, elles pourront recevoir une subvention complémentaire de 25 %, ce qui pourrait porter la subvention globale maximale à 90 %. Donc, ce sont là certains des détails importants à connaître. Je veux vous rappeler, avant de poursuivre, que la présentation sera sur YouTube. Et que si vous oubliez certaines des choses qu'on mentionne aujourd'hui, vous allez pouvoir la réécouter. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous appeler pour discuter avec nos conseillers aux entreprises de ce nouveau programme. La limite par emplacement d'affaires émettant de 75 000 $ plutôt que les 50 000 $ dans le cadre du programme précédent. Et ça va fonctionner un peu comme la subvention salariale. Comme je le disais, c'est que vous pourrez faire une demande rétroactive après la fin du mois. Et donc, les demandes vont commencer à être acceptées à partir du mois de novembre pour le mois d'octobre. Encore une fois, je vous présente certains détails de ce nouveau programme. Donc, on a eu un appel avec le ministère des Finances tout juste après l'annonce faite vendredi dernier. Et puis, basé sur notre appel, voici ce qu'on retient sur la méthode de calcul. C'est important de garder en tête que certaines choses peuvent évidemment changer jusqu'à l'annonce officielle. Et les détails vont être bien évidemment mis en ligne sur le site de la FCEI et sur le site du gouvernement du Canada. Mais selon la conversation que nous avons eue, il y aura essentiellement trois méthodes de calcul. Les entreprises qui ont une baisse de revenus jusqu'à 50 % vont recevoir 0,8 fois la baisse de revenus en subvention. Donc, il faudra calculer la baisse de revenus multipliée par le multiplicateur et ça va vous donner le taux de subvention. Si il y a une baisse de revenus qui est de plus de 50 % et que vous êtes toujours ouvert à la subvention, le multiplicateur pourrait être de 1,25 et donc vous multipliez la baisse de revenus par le multiplicateur. Et donc, ça va vous donner votre montant de subvention. Et si vous êtes obligé de fermer complètement en raison d'une ordonnance du gouvernement, vous serez admissible à la subvention complémentaire de 25 %. Donc, si au cours d'un mois vous n'avez aucun revenu, vous aurez droit à une subvention de 65 % plus le 25 % de subvention complémentaire pour un total de 90 %. Évidemment, cette façon-là de calculer la subvention par échelon était encore une fois une des demandes principales de la FCEI. On est heureux que le gouvernement ait mis en place un système comme celui-là. Ce qui est dommage, c'est que ça ait pris avant que les chances soient apportées, mais il vaut mieux tard que jamais. Et pour la suite des choses, cette façon-là sera avantageuse pour un plus grand nombre de PME. Et également, le fait que le programme soit dorénavant administré par l'Agence du revenu du Canada plutôt que par la Société d'hypothèque et de logement du Canada, risque également d'améliorer le processus et de rendre le programme plus facile pour les entreprises qui vont faire des demandes et appliquer à la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, les nouvelles sont bonnes pour les entreprises qui en ont besoin. Le gouvernement a ajouté 20 000 $ au programme, dont 10 000 $ pourraient être transformés en subventions si le prêt est remboursé d'ici la date limite. Et donc, ça fait en sorte que le prêt d'urgence maintenant s'élève à 60 000 $, dont 20 000 $ peuvent être transformés en subventions. Encore une fois, je vous rappelle que la FCI demandait depuis longtemps l'augmentation du montant alloué dans le cadre de ce programme. Et on est très heureux de voir que le gouvernement a écouté les chefs de PME partout au pays et a décidé de procéder avec cette hausse. D'ailleurs, après l'annonce de vendredi dernier, on a émis un communiqué de presse que vous pouvez lire sur notre site web. Donc, tous ceux qui ont déjà reçu le prêt seront admissibles. La date limite pour faire une demande est maintenant repoussée au 31 décembre de cette année. On s'attend à ce que le programme soit disponible, cette nouvelle portion du programme soit disponible à la fin octobre, au début du mois de novembre. Évidemment, on va communiquer ces détails-là avec vous aussitôt qu'on les a. Les institutions financières participantes, donc toutes les banques et les institutions financières à l'échelle du pays, vont exiger que les demandeurs de cette nouvelle portion-là attestent avoir subi une baisse de revenu due à la COVID-19. Donc, en gros, ce sont les nouveaux détails qui sont connus de ce programme. On n'a pas de nouvelles concernant l'accès au programme pour ceux qui utilisent un compte bancaire personnel. Mais sachez qu'on met toujours de la pression pour que, justement, les entrepreneurs qui utilisent un compte personnel puissent avoir accès au programme. Ça fait plus de deux mois que ça a été annoncé. Donc, les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises s'attendent à ce que ça soit réglé déjà. La FCI aussi. Et donc, on met beaucoup de pression pour que les détails soient mis en place et communiqués aussitôt que possible. Et également, il y a des problèmes avec certaines des dépenses non reportables. On est en étroite communication à ce sujet-là aussi. Et donc, dès que des annonces seront faites en ce sens-là, évidemment, nous allons les communiquer le plus rapidement pour que vous soyez au courant des plus récentes informations. Vendredi dernier, également, le gouvernement a fait quelques annonces concernant la subvention salariale d'urgence du Canada. Le taux de la subvention, comme vous le savez, devait baisser graduellement au cours des prochains mois parce que le programme devait prendre fin en décembre. Le taux est maintenant gelé à 0,8 fois le pourcentage de la baisse de revenus jusqu'à un maximum de 65 % si on ajoute la subvention compensatoire. Et donc, en gros, pour résumer très brièvement ce point, c'est que la subvention salariale est gelée au taux actuel. Donc, le taux qui est en vigueur présentement est le taux qui sera en vigueur jusqu'au mois de décembre. Et par la suite, il y a une nouvelle baisse graduelle du taux qui va être mis en place. Et d'ici là, évidemment, on va travailler avec le gouvernement pour voir de quelle manière on peut assurer que le programme réponde aux besoins des PME dans un contexte où le programme va prendre fin en juin 2021. Et donc, il y aura une baisse graduelle. Mais le taux en vigueur présentement est le taux qui va demeurer en vigueur jusqu'au 19 décembre de cette année. Et donc, toutes les règles demeurent les mêmes. Et le taux, comme je le dis, le taux, comme je le dis, demeure le même jusqu'à la fin du mois de décembre. Et je vous rappelle encore une fois que si vous avez des questions concernant la subvention d'urgence du Canada, si vous avez des questions concernant le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, ou si vous avez des questions concernant la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, le tout nouveau programme d'aide au loyer, vous pouvez poser vos questions dans le panel situé à droite. de votre écran. Et si nous n'avons pas le temps de nous rendre à vos questions, vous pouvez évidemment nous contacter par téléphone ou visiter encore notre site Web dans la section spécifique à la COVID-19. Et sur ce, je vais laisser la parole à mon collègue François Zavier pour présenter certaines des mises à jour les plus importantes pour le Québec. Merci, Jasmin. Bonjour à tous. J'espère que vous passez un beau vendredi sous la pluie. Avant de débuter avec les mises à jour du Québec, je voulais ajouter quelque chose. J'ai vu une question concernant l'accès au PowerPoint qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez l'avoir, vous avez une version PDF dans le panel dont Jasmin vous parlait au début de la présentation. Si vous allez dans la section documents à distribuer, vous allez trouver le PDF de notre présentation d'aujourd'hui et pouvoir vous y référer si vous le souhaitez. Maintenant, sans plus tarder, mises à jour Québec, comme vous voyez, c'est la fameuse carte des paliers d'alerte. Comme vous pouvez voir, de plus en plus de zones rouges qui sont présentes sur la carte. Le corridor Québec-Montréal est rendu presque rouge au complet. Donc, il y a beaucoup de secteurs économiques qui sont impactés par ce palier d'alerte rouge. Entre autres, les restaurants, bars, arcades, centres et parcs d'attractions, sauna, spa, les gyms, cinémas, salles de location, etc. Donc, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui doivent fermer leurs portes pendant qu'ils sont en zone rouge. Par contre, pour ce qui est des règles pour le taux d'occupation maximale par entreprise, pour celles qui peuvent être ouvertes, ça reste la même règle qu'avant la zone rouge. Donc, il y a un taux d'occupation de 25 % pour les entreprises qui peuvent faire du télétravail qui sont des entreprises de bureau. Et encore une fois, le télétravail est privilégié. Il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé par les autorités sanitaires. Maintenant, quoi de neuf dans les programmes et les différentes demandes qu'on a fait et les changements qui ont eu lieu? Première chose, vous êtes probablement au courant, le gouvernement provincial a annoncé une nouvelle aide aux entreprises en régions en alerte maximale, qu'on appelle communément l'AREAN. Et ce programme-là s'adresse spécifiquement aux entreprises en zone rouge qui sont obligées de fermer par décret gouvernemental. Il s'agit en fait d'un programme qui est complémentaire à deux programmes de prêts existants du gouvernement provincial et qui va pouvoir transformer ces prêts-là en prêts par don pour payer les frais fixes. Et comment ça fonctionne? C'est que le pardon ne pourra pas excéder 80 % du prêt total ou il ne pourra pas excéder un maximum de 15 000 $ par mois en zone rouge. Et ça, ça devrait être basé sur vos prêts fixes d'entreprise, donc vos dépenses non reportables admissibles. On attend plus d'informations du gouvernement à ce niveau-là pour savoir exactement de quelle façon on va devoir démontrer nos prêts fixes et quels types de prêts fixes seront acceptés, mais les informations devraient être disponibles sous peu, les informations précises. Maintenant, bonne nouvelle pour certaines municipalités, un gel de taxes commercial qui a été annoncé pour Québec, Montréal, Longueuil, Laval et bientôt Lévis à ce qui paraît. Donc, la FCI est active dans ce dossier-là pour essayer de réduire le fardeau de taxes sur les entreprises dans la crise actuelle. Donc, on reste aux aguets à ce sujet-là et on est prêt à faire pression sur les municipalités si nécessaire. Et bien sûr, on fait encore des demandes par rapport aux zones rouges, aux zones en alerte maximales, pardon, parce que les impacts sur les entreprises sont assez importants. Et il faut comprendre que le programme ARAM est seulement là pour aider les entreprises qui sont obligées de fermer, alors qu'on sait très bien que les annonces du gouvernement et les recommandations du gouvernement ont des impacts sur des secteurs d'activité qui ne sont pas nécessairement obligés d'être fermés. Donc, on pense aux PME en événementiel, les traiteurs, cours de musique, cours de danse, on peut aussi avoir les soins personnels qui sont fortement touchés par les recommandations du gouvernement, mais qui ne sont pas obligés de fermer. Donc, soyez assurés que si vous êtes dans ces secteurs-là, la FCI est votre voie et qu'on continue de faire pression pour que les mesures d'aide soient plus inclusives et qu'ils comprennent la réalité économique de chaque secteur d'activité. Maintenant, une mise à jour qui ne concerne pas la COVID pour une fois, donc on va faire changement un petit peu, c'est une mise à jour au niveau des tarifs d'Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec a annoncé la mise en place d'un tarif flexible pour le tarif G, donc le tarif d'affaires. Il y a deux volets à ce nouveau tarif-là. Comme vous pouvez voir ici, il y a l'option de crédit hivernal ou le tarif flex G. Donc, la première option de crédit hivernal, elle, vous continuez d'être facturé au tarif G, mais vous obteniez un crédit si vous réduisez votre consommation dans les heures de pointe. Cette option-là n'implique pas de risque à la hausse de vos frais, seulement vous permet d'économiser si vous réduisez vos consommations lors des heures de pointe. Le tarif flex G, lui, est une option encore plus poussée, qui est plus risqué, mais qui permet de faire des économies plus grandes si on l'applique bien. En fait, c'est un peu le même principe, mais vous avez maintenant un tarif qui est flexible et qui n'est juste pas le tarif G et qui est proportionnel justement à votre consommation pendant les heures de pointe, les événements de pointe qu'on appelle. Donc, si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations à ce niveau-là, vous avez le lien vers le site Web qui détaille très bien les nouveaux programmes et aussi une simulation de la tarification dynamique. Si ça vous intéresse, vous avez le lien aussi qui se retrouve sur cette présentation-là. Donc, comme on dit ici en bas, recrutement encore pour l'hiver 2020-2021. Donc, on a une date limite à la mi-novembre pour faire une demande pour devenir justement un participant à ces options-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil assez rapidement. Donc, c'était ça pour les nouvelles au Québec. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus aux questions fréquentes que nous recevons pendant la COVID. Ça se peut qu'il y ait certaines questions qu'on a déjà abordées dans des webinaires précédents, mais comme je dis, il est important des fois de se répéter et de s'assurer que tout le monde a les bonnes informations et des informations à jour. Mais sans plus tarder, je vais m'attarder aux questions sur l'annonce fédérale qui a eu lieu la semaine dernière, le 9 octobre, et les changements que ça implique et les questions qui en découlent. Par exemple, Jasmine a déjà abordé le sujet. Notre entreprise utilise un compte bancaire personnel. Pouvons-nous accéder au QEC suite à l'annonce de vendredi dernier? Malheureusement, non. Comme Jasmine l'a dit, l'annonce du gouvernement fédéral qui disait que ça allait devenir disponible pour les entreprises avec compte personnel, ça fait plus de deux mois, mais ce n'est toujours pas en place et toujours pas accessible. Donc, comme mon collègue l'a dit, Jasmine, on continue de faire pression à ce niveau-là pour que ce soit mis en place le plus rapidement possible. Maintenant, autre question. Je dois avoir une baisse de revenu de quelle taille pour accéder à la nouvelle subvention au loyer? En fait, la subvention d'urgence du Canada pour le loyer sera calculée proportionnellement à la baisse de revenu du locataire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de baisse minimum pour être admissible. Dès que vous subissez une baisse de revenu, vous allez pouvoir faire une demande. C'est certain qu'elle va être proportionnelle à votre baisse de revenu. Donc, une baisse de 1% équivalent à une subvention de 0,8%. Mais, selon les informations qu'on a à l'heure actuelle, il n'y a pas de minimum requis pour être admissible à la subvention au loyer. Maintenant, quels sont les nouveaux critères pour accéder au QEC? Il n'y a pas eu de changement important au niveau des critères d'accessibilité. Par contre, il y a maintenant l'obligation pour les demandeurs d'attester qu'ils ont subi une baisse de revenu auprès de leur institution financière. Pardon. Et nous attendons encore plus de détails sur cette nouvelle exigence dans la façon dont elle devra être appliquée. Question sur la SSUC, donc la Subvention salariale d'urgence du Canada. Quel sera mon taux de subvention pour les périodes de septembre et suivantes? Comme vous êtes probablement au courant, le taux de subvention salariale est désormais proportionnel à la baisse de revenu. Donc, un système à échelon. Et la meilleure façon de savoir exactement le pourcentage de subvention salariale auquel vous avez droit, c'est d'utiliser le calculateur en ligne de la SSUC, donc de l'ARC, qui se retrouve sur leur site Canada.ca. Si vous voulez, vous pouvez toujours aller sur le site de la SSUC et dans notre section sur la subvention, on a le lien vers le site du gouvernement fédéral au niveau de la subvention salariale. Et le calculateur, c'est vraiment la meilleure façon d'obtenir précisément le taux de subvention auquel vous avez droit. Et comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez qu'on vous accompagne dans cette démarche-là. Autre question. Puis-je obtenir la subvention salariale pour une période où l'entreprise n'a pas connu de baisse de revenu? Oui, vous le pouvez si la situation le permet. Donc, il y a certaines règles dans la subvention qui vous permettent d'utiliser la baisse de revenu du mois précédent. Donc, par exemple, si vous aviez connu une baisse de revenu au mois de septembre, mais qu'en octobre vous n'allez pas connaître de baisse de revenu, vous avez l'option d'utiliser votre baisse de revenu du mois de septembre pour déterminer le taux de subvention auquel vous aurez droit. Par contre, si la même situation se représente en novembre où vous n'avez pas vécu de baisse de revenu, à ce moment-là, vous ne pourrez pas obtenir la subvention parce qu'en octobre non plus, vous n'aurez pas eu de baisse de revenu. Donc, c'est la façon dont ça s'effectue. Si vous voulez qu'on vous guide là-dedans, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Une autre question qui revient des fois à l'occasion, c'est puis-je changer d'approche pour le calcul de ma baisse de revenu? Donc, la méthode de comparaison qui est utilisée pour calculer sa baisse de revenu peut en effet être changée, mais seulement à la période 5. Donc, à la période 1 qui était au mois de mars, vous pouviez choisir une des deux méthodes qui était soit à comparer avec le même mois de l'année 2019 ou bien de comparer avec la moyenne de janvier et février 2020. Donc, une fois que vous choisissez une des options, vous devez rester avec celle-là pour les périodes 1 à 4. Et la même chose s'applique pour les périodes 5 et subséquentes. Donc, à partir de la période 5 qui était la période du mois de juillet, vous aviez le droit de changer votre méthode de comparaison. Mais une fois que vous la choisissez, vous devez rester avec cette nouvelle méthode-là. Donc, c'est ça à ce niveau-là. Si, François, Xavier, si je peux me permettre juste une toute petite parenthèse concernant la subvention salariale. Juste encore une fois pour réitérer que le taux de la subvention est maintenant gelé, comme je l'ai dit, au taux actuel jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, les règles demeurent les mêmes, à l'exception de celles qui concernent le calcul de la subvention compensatoire. Mais je veux juste vous rappeler que le taux actuel est gelé jusqu'au 19 décembre 2020. En effet, merci, Jasmine, de rappeler ça. En effet, comme Jasmine dit, le taux actuel est un ratio de 0,8. Encore une fois, donc similaire à la subvention au loyer. Et en bref, ça vous donne un maximum de 40 % de subvention de base. Et justement, pour la subvention complémentaire dont Jasmine parlait, qui est la seule modification, bien maintenant, elle va être calculée sur la baisse de revenus pour le mois pour lequel vous faites la demande. Eh bien, ça, ça peut venir bonifier de 25 % supplémentaire le 40 %, donc pour un total de 65 % de subvention salariale maximum. Maintenant, des questions fréquentes concernant justement les paliers d'alerte du Québec et les zones rouges et les impacts que ça peut avoir sur votre entreprise et le travail dans l'entreprise. Donc, première question, notre entreprise est dans un secteur rouge. Nos employés de bureau doivent-ils travailler à distance? Ce n'est pas obligatoire. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous avez encore le droit d'avoir un taux d'occupation des locaux de 25 %, mais le télétravail est encore une fois fortement recommandé en zone rouge par les autorités sanitaires. « Je dois fermer à cause du niveau d'alerte de ma région. Quelles sont mes options pour remplacer mon revenu? » Donc, Jasmin en a déjà parlé un petit peu plus tôt. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé une nouvelle prestation qui couvre les travailleurs qui sont habituellement non admissibles à l'assurance-emploi. Et ça, à partir du 27 septembre. Donc, c'est le remplacement de la PCU et c'est la prestation canadienne de relance économique. Cette prestation-là, comme Jasmin a dit, s'élève à hauteur de 500 $ par semaine et vous devez renouveler vos demandes à chaque deux semaines. Vous allez voir, ce n'est pas comme la PCU qu'on recevait le montant brut. Pour la PCRE, vous allez recevoir l'équivalent aux deux semaines de 900 $. Donc, il y a un taux d'imposition de 10 % qui est imposé sur cette prestation-là. Et comme on disait, comme vous avez pu voir aussi plus tôt, si jamais votre revenu annuel pour 2020 dépasse 38 000 $, pour chaque dollar supplémentaire de revenu du 38 000 $ que vous allez avoir fait, vous allez devoir réduire de 50 sous les prestations de PCRE que vous avez reçues. Donc, c'est quelque chose à considérer aussi si jamais vous pensez dépasser le 38 000 $ de revenu. Une autre question fréquente. « Mon entreprise est en zone rouge et ne peut pas rester ouverte. Comment puis-je obtenir l'aide annoncée par le gouvernement provincial ? » Donc, le programme dont je vous parlais un petit peu plus tôt, l'AREAM, l'aide pour les entreprises en régions d'alerte maximale, permet d'obtenir jusqu'à 15 000 $ de subventions par mois pour payer vos frais fixes. Et la façon d'accéder à cette subvention-là, c'est à travers les deux programmes de prêts qui ont été mis en place par le gouvernement du Québec. Donc, les prêts sont nommés SIBA, donc le PAU-PME et le programme PACTE. Donc, le PAU-PME, c'est le programme d'aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises. Et le programme PACTE, il s'agit de programme d'actions concertées temporaires pour les entreprises. En bref, le PAU-PME, c'est pour des prêts de moins de 50 000 $ et ça va s'obtenir auprès de votre MRC, donc de votre fonds local d'investissement. Alors que le PACTE est pour des prêts de plus de 50 000 $ et ces prêts-là sont accessibles aux prêts d'investissement Québec. Encore une fois, si jamais vous avez des questions au sujet de ces différents prêts-là, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir vous diriger vers les organismes qui accordent les prêts et on va aussi pouvoir vous expliquer la façon dont ça fonctionne avec la REAM selon les informations préliminaires que nous avons à l'heure actuelle. Autre question qui nous revient souvent ces temps-ci, c'est par rapport au transfert de la PCU à l'assurance-emploi ou à la PCRE. C'est une question qui revient souvent autant pour vous-même, les propriétaires, que pour vos travailleurs qui ne sont pas encore de retour au travail ou qui doivent retourner en arrêt de travail. Alors, voici un petit schéma pour un peu vous aider à voir qu'est-ce qui devrait être utilisé et dans quelle situation. Alors, les gens qui étaient sur la PCU et qui sont éligibles à l'assurance-emploi vont devoir faire une demande d'assurance-emploi classique, mais qui a été bonifiée et simplifiée d'accès. Mais la plupart des cas, si les gens étaient sur la PCU et qu'ils sont admissibles à l'assurance-emploi, la plupart des cas n'auront pas besoin de faire une nouvelle demande s'ils étaient déjà en arrêt de travail. La demande, si elle était complète et contenait toutes les informations nécessaires, va directement être transférée à l'assurance-emploi qui devrait se mettre à verser les indemnités prochainement. C'est, comme je disais, admissible pour les travailleurs éligibles à l'assurance-emploi, bien sûr, mais comme je dis, les critères ont été réduits. Donc, le nombre d'heures a été réduit à seulement 120 heures assurables et c'est vraiment rendu très accessible pour les travailleurs. Bien sûr, il faut qu'il y ait un relevé d'emploi qui a été émis pour cet arrêt de travail-là, sinon le travailleur ne pourra pas accéder à l'assurance-emploi. Le montant de l'indemnité aussi a été bonifié, donc le montant minimum est de rendu de 500 $ et peut monter jusqu'à un maximum qui était en place avant la crise de 573 $ par semaine d'indemnité. Et bien sûr, le travail pendant une période de prestation est permis. Cependant, le prestataire va devoir déclarer lors de ses renouvellements d'assurance-emploi quelle rémunération il a reçue pendant la période pour laquelle il fait sa demande. Maintenant, pour la prestation canadienne de relance économique, comme Jasmine l'a déjà dit, c'est une prestation qui va demander un renouvellement de demande toutes les deux semaines, similaire à l'assurance-emploi dans lequel on doit faire un suivi puis faire une déclaration de personnel. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air encore. Ce n'est pas encore disponible, mais c'est les informations préliminaires que nous avons. Et bien sûr, cette prestation-là s'adresse aux travailleurs qui ne sont pas éligibles à l'assurance-emploi classique ou qui ont écoulé toute leur assurance-emploi classique aussi. J'aurais dû ajouter cette section-là. Et c'est basé sur une attestation personnelle de votre statut d'emploi ou de rémunération. Donc, c'est vraiment une déclaration que vous devez faire, je vous recommande de la faire honnêtement. Si jamais il y a un audit, comme ça vous n'allez pas avoir de problème. Le montant de l'indemnité, comme je disais plus tôt, est équivalent à 500 $ par semaine imposé à 10 %, donc l'équivalent de 450 $ par semaine après impôt. Et le travail pendant une période de prestation est aussi permis. Donc, comme Jasmine disait, vous pouvez demander à la PCRE si vous subissez une baisse de revenu hebdomadaire plus grande que 50 % de vos revenus habituels. Et la méthode pour calculer vos revenus habituels hebdomadaires, selon les informations qu'on a, il y a trois options. Soit basé sur vos revenus totaux de 2019 et vous faites une moyenne. Soit basé sur vos revenus prévus en 2020. Ou sur les 12 derniers mois. Faire une moyenne sur les 12 derniers mois courants. Donc, ça, c'est les trois options pour calculer son revenu habituel. Donc, ça s'appelle... Si je peux... Oui, vas-y, pardon. Oui, excuse-moi, François-Xavier, je ne voulais pas te couper la parole, mais je voulais juste rajouter un élément par rapport à la PCRE, l'assurance-emploi et les changements qui ont été faits ces dernières semaines concernant justement ces programmes-là dans le cadre de l'assurance-emploi. Il faut s'assurer, là, qu'on comprenne bien que tous ces changements-là sont temporaires. Donc, c'est... L'objectif du gouvernement, c'est que les gens aient accès à des programmes pour le temps de la pandémie. Et, à ce sujet-là, nous, à la FCI, basés sur vos commentaires, vos réponses de sondage, sur, notamment, comme je le disais, à vos réponses de sondage, nous, ce qu'on demande au gouvernement, au fond, c'est de ne pas faire ces changements-là qui sont temporaires et de ne pas les rendre permanents. Et donc, avant que des changements soient faits de manière permanente à l'assurance-emploi, il faut qu'il y ait des consultations avec les groupes d'employeurs, particulièrement des consultations avec la FCI. Il faut s'assurer que les situations qu'on a vécues dans le cadre de la pandémie ne deviennent pas la référence ou le cadre de référence pour des changements, parce que c'est évidemment une situation exceptionnelle. On demande également que les... On demande également que les... Les montants qui sont versés dans la case de l'assurance-emploi soient divisés à part égale entre les travailleurs et les employeurs. Actuellement, vous payez 60 % et les travailleurs payent 40 %. On demande d'utiliser le financement à part égale. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse-là pour vous informer qu'on travaille sans relâche pour s'assurer que les changements temporaires qui ont été annoncés couvrent le temps de la pandémie, mais que ces changements-là ne soient pas faits de manière permanente, et que tout changement qui serait fait au programme d'assurance-emploi va demander évidemment consultation, analyse rigoureuse avant de procéder à quelconque changement que ce soit, et que ceux qui payent pour le système, c'est-à-dire vous, propriétaires d'entreprise, ceux qui payent pour le système soient à la table de discussion pour échanger avec les travailleurs et avec le gouvernement. En effet, c'est un bon ajout à faire. Les modifications pour rendre l'assurance-emploi plus accessible sont définitivement temporaires, en espérant que ce soit vraiment temporaire. Et aussi, je voulais ajouter un des avantages de cette transition-là de la PCU vers l'assurance-emploi et la PCRE, c'est le renouvellement des demandes et des déclarations aux deux semaines qui doivent être faits. un travailleur sur l'assurance-emploi doit être disponible pour travailler, et donc ça veut dire que les refus de travail devraient être moins élevés, les refus de retour au travail surtout. On espère du moins que ça réduise les effets pervers que la PCU avait des fois sur la présence au travail des travailleurs. Donc, ça faisait le tour pour moi. Maintenant, je repasse la parole à Jasmin pour vous présenter un nouveau concours de la campagne de Choisis PME. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François-Xavier. Très rapidement parce que je veux qu'on ait le temps de répondre à vos questions le plus possible. à partir de lundi prochain, la FCEI lance un nouveau concours. Les consommateurs, les clients vont pouvoir envoyer un gros merci à leur PME préféré en allant sur le site « Je choisis PME ». Ils vont pouvoir nominer une PME ou plusieurs PME dans le cadre de ce concours-là et il va y avoir un tirage à chaque semaine d'une nomination. Le client ou le consommateur, lui, va gagner une boîte cadeau qui inclut un prix en argent de 500 $ plus des produits et des cartes cadeaux. Et le tirage aura lieu à chaque semaine et quel que soit le client ou le consommateur qui remporte le tirage au sort, L'entreprise qui l'a désigné gagnera également. Donc, l'entreprise, elle, pourra se mériter un prix en argent de 2500 $ avec également des produits et des cartes cadeaux si tout fonctionne comme prévu et il n'y a pas de raison pour croire que ça ne sera pas le cas. Donc, simplement pour vous dire qu'il y a un nouveau concours qui commence lundi, puis vous allez pouvoir télécharger le matériel pour faire la promotion du concours auprès de vos clients. Donc, vous allez recevoir un courriel à ce sujet-là dès la semaine prochaine pour inviter vos clients à participer au concours « Je choisis PME ». Et en terminant, je vous rappelle les ressources qui sont à votre disposition, notre site web, notre ligne d'aide au PME dont le numéro apparaît à l'écran. Puis, on vous invite à consulter notre site, nos infos lettres. Suivez-nous sur les médias sociaux. De cette façon-là, vous n'allez pas manquer les annonces importantes et les informations qui s'y rattachent. Et sur ce, je vais laisser Clémence animer la période de questions-réponses. Et si on n'est pas en mesure de répondre à votre question, bien, vous pourrez à ce moment-là nous envoyer la question qui n'a pas été répondue dans le cadre du email que vous allez recevoir suite à ce webinaire. Ou vous pouvez, comme je l'ai dit à quelques reprises déjà, nous appeler et parler avec nos conseillers aux entreprises. Oui, merci. Merci, Jasmine et François-Xavier, pour cette présentation. On va donc débuter cette période de questions, à savoir qu'on en a reçu énormément. Donc, sans plus tarder, je vais la débuter. Une question de Daniel qui nous dit, donc, j'ai des restaurants situés dans des foires alimentaires de centres commerciaux en zone rouge. Si je décide de fermer les portes parce que ce n'est pas rentable, aurais-je droit à la subvention du loyer? Ok. Donc, si je comprends bien, vous êtes en zone rouge, mais dans une foire commerciale, c'est bien ça. Bien, la salle à manger doit théoriquement être fermée, déjà, selon les consignes gouvernementales. J'imagine, si je peux juste apporter une petite précision, j'imagine que Daniel, en fait, a un restaurant qui fonctionne exclusivement maintenant en livraison ou en take-out et que, donc, les revenus ne sont pas assez rentables et il se demande s'il peut, donc, fermer son restaurant et prétendre à la prestation. Bien sûr. Oui, comme vous êtes dans les secteurs visés par les ordres, les avis de fermeture du gouvernement provincial, ils ont dit que le programme ARAM allait être accessible au restaurant. Et selon notre compréhension actuelle, même un restaurant qui fait de la livraison ou du take-out peut accéder à l'aide, à l'aide à ARAM. C'est les informations qu'on a à l'heure actuelle. Merci, merci, Effix. Alors, une question de Linda qui concerne l'aide au loyer. Mon loyer est classé industriel et non commercial. Est-ce que j'aurai droit à cette subvention? Est-ce que nous avons plus de détails? D'accord. Merci. Merci, Jasmine. Une question de Maxime qui nous demande, donc, le décret avec la liste des secteurs fermés n'est pas nécessairement clair, à savoir si nous sommes dans l'obligation de fermer ou pas. Comment confirmer si c'est effectivement le cas? Bonne question. C'est un problème auquel on se frotte aussi. Il faut le plus possible se référer vraiment au communiqué du gouvernement provincial. Cependant, quand on a des hésitations et tout ça, vous pouvez bien sûr nous contacter pour qu'on fasse des démarches pour obtenir une réponse plus claire ou sinon, il y a toujours moyen de contacter la santé publique qui sont eux qui font les recommandations par rapport aux fermetures. Mais je vous recommande de nous contacter en premier lieu pour vraiment analyser votre situation, voir ce qu'il y en a, aller voir le décret avec vous et possiblement poser des questions pour obtenir une réponse complète sur votre statut d'ouverture ou pas. Merci, merci FX pour ces précisions. Nous avons donc deux questions de Fathia et Monia, donc, qui se demandent, qui ont des questions concernant le prépare-don. Alors, Fathia se demande, voilà, j'ai ouvert en février 2020. Est-ce que je vais être admissible à la prestation, donc, pour le prépare-don? Et Monia, qui a lu qu'aux États-Unis, les factures payées dans le cadre des prépare-don, on ne peut pas réclamer les taxes. Est-ce que vous avez plus de précisions à apporter à cette interrogation? Je vais répondre à la première question. La deuxième, je vais peut-être avoir besoin que tu la reposes à nouveau. Bien sûr. Mais, bref, les nouvelles entreprises, malheureusement, ne seront pas, en général, admissibles à l'aide à ERAM, donc le prépare-don, parce que les conditions d'admissibilité des prêts impliquent que l'entreprise doit avoir été rentable en 2019. Et, malheureusement, c'est une barrière qui est problématique. Soyez assurés qu'on fait des pressions auprès du gouvernement pour que les nouvelles entreprises aient accès à des mesures d'aide. C'est un grand problème à l'heure actuelle. Les entreprises qui sont très jeunes ou qui ont moins d'une année de service n'ont pas accès à la majorité des programmes. On est au courant de la situation et on continue de faire pression sur les organismes publics pour que ça change. Merci, FX. Donc, juste, je te repose la question concernant de Monia, qui, après une lecture, elle a appris qu'aux États-Unis, les factures payées avec les prêts par dons, on ne pourra pas réclamer les taxes. Est-ce que ce sera pareil ici? Est-ce qu'on a plus d'informations sur cette procédure-là? Oui, désolé, mais je ne comprends pas la relation avec les prêts par dons des États-Unis et il faudrait discuter pour qu'on puisse comprendre votre question. Appelez un conseiller de la FCI au 1-888-234-2232. On va vous aider avec ça. Oui, merci, merci, FX. Et donc, on invite Monia à nous contacter. Une question, donc, de Jeannot. Je me paye en dividende comme travailleur autonome. J'ai une baisse de revenu de 30 %. Quel programme peut alors m'aider? Tout dépendant de votre entreprise, il y a possiblement le loyer, l'aide au loyer qui vous est admis accessible. Si vous avez une baisse de revenu importante, bien, il y a la PCRE, donc la prestation canadienne de relance économique, qui peut venir vous appuyer dans votre revenu. Donc, ça, c'est des grands programmes. Sinon, il y a possiblement des prêts qui sont disponibles pour vous. Si vous êtes dans une zone rouge et que vous êtes dans un secteur d'activité qui doit être fermé, bien, vous avez probablement droit à l'AREAM aussi. Mais pour vous donner une réponse vraiment complète encore, là, il faudrait discuter avec vous pour voir c'est quoi la nature de vos activités et c'est quoi vos dépenses et tout ça, là. D'accord. Merci, FX. Une question d'Olivier qui se demande, est-il trop tard pour demander le prêt d'urgence de 40 000 $ pour une entreprise qui n'en a pas fait la demande au printemps dernier? Non, il n'est pas trop tard. La date limite pour faire la demande pour le QEC, donc le compte d'urgence d'entreprise, pour les entreprises canadiennes, pardon, donc qui était de 40 000 $, mais qui a été bonifié jusqu'à un maximum de 60 000 $ et disponible jusqu'au 31 décembre 2020 pour faire la demande. Très bien, merci. Alors, je vois que l'aide au loyer suscite pas mal d'interrogations. Alors, une question de René. Nous payons un loyer, mais nous n'avons pas de bail. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à une subvention? Dans la première version de la subvention au loyer, donc l'AUCLC, il devait y avoir un bail, donc un contrat de location. Maintenant, pour le nouveau programme, on n'a pas encore tous les détails, mais on peut s'attendre à ce que ce soit une exigence qui en fasse partie, d'avoir un bail, un contrat de location, mais je ne peux pas vous le garantir à l'heure actuelle parce que ça n'a pas encore été officialisé. D'accord. Je veux apporter… Oui, merci Clémence. Je veux apporter simplement une petite nuance ici, dans la mesure où, comme François-Javier l'a mentionné, le premier programme, on devait avoir un bail, mais dans certains cas, c'était possible de présenter d'autres types de pièces justificatives qui démontraient, au fond, que l'entreprise payait bel et bien un loyer, parce qu'il arrive dans certains cas, souvent, par exemple, dans des régions qui sont plus éloignées des grands centres, qu'il y a souvent des accords locataires-locateurs qui se font sans bail. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est que, oui, le bail, c'est une pièce justificative qui est importante, mais si, pour différentes raisons, il n'y a pas de bail, il faut que ce soit possible de présenter d'autres types de documents qui prouvent qu'il y a un lien entre le locataire et le locataire, que ce lien-là existe depuis un certain temps et qui va se poursuivre dans le temps, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qu'on suit de très près pour s'assurer que, comme vous, les entreprises qui n'ont pas de bail ne soient pas de facto éliminées pour ces raisons-là. Évidemment, il n'y a rien qui est garanti. Il n'y a pas de certitude à ce moment-ci de comment va fonctionner le nouveau programme, mais c'est un élément qui est sur notre radar. Merci, Jasmine, pour ces précisions. Donc, pour continuer, là, sur la thématique du loyer, Catherine se demande, pour ceux qui sont propriétaires et non locataires, est-ce qu'il y a une aide spécifique sur les prêts hypothécaires ou les intérêts du prêt, des prêts? Il n'y a pas d'aide... Bon, bien, écoute, je ne vais pas te couper la parole. Non, 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 vas-y, vas-y. Je pensais que ça l'avance déjà, donc c'est pour ça qu'il y a eu une pause. Donc, ce qui a été annoncé, c'est... Ce qui a été annoncé, c'est que l'aide va être pour ceux qui payent le loyer et ceux qui ont une hypothèque. Et que cette aide-là va aller directement aux petites entreprises. Et donc, il n'y aura pas de tierce partie qui sera impliquée, que ce soit comme pour les locataires, le propriétaire de l'espace commercial. Donc, évidemment, le programme, et là, ça, c'est le défi. À chaque fois qu'il y a des annonces comme ça, c'est que l'annonce est faite, les grandes lignes du programme sont annoncées dans le cadre d'une conférence de presse avec les ministres les plus importants du gouvernement. Mais beaucoup de détails ne sont pas connus encore. Donc, les questions qui sont très pointues, beaucoup plus précises concernant le nouveau programme d'aide aux loyers, les réponses exactes vont seulement venir dans quelques jours quand l'information va être rendue disponible par le gouvernement fédéral. Souvent, l'information est mise en ligne. Il y a une conférence de presse qui nous informe. Soyez assurés qu'on va vous informer dès que ce sera le cas. Mais l'aide va aller directement au propriétaire de PME. Et puis, ça va couvrir le loyer. Et ça va aussi pouvoir aider pour ceux qui ont une hypothèque. Très bien, merci, Jasmine. Effectivement, cela a suscité beaucoup, beaucoup d'interrogations. Donc, on espère avoir répondu un maximum de vos questions. Pour changer un petit peu de sujet, donc Ghislaine et Sandra se demandent si nous avons déjà reçu le prêt des 40 000 $, comment fait-on pour demander les 20 000 $ supplémentaires? À ce moment-ci, il n'y a pas d'informations exactes qui ont été communiquées. Comme on l'a mentionné durant la présentation un peu plus tôt, ces détails-là s'en viennent. Et nous, de ce qu'on comprend, c'est que ça serait disponible vers la fin octobre, début novembre. Donc, les demandes antérieures ont été faites à travers les institutions financières. Donc, cette façon-là d'opérer va se poursuivre. Mais on s'attend que ces demandes-là vont commencer à être acceptées, les nouvelles demandes, à la fin octobre ou début du mois de novembre. Merci, Jasmin. Une question de René concernant la SSUC. Si mon patron possède deux compagnies, est-ce que les deux compagnies doivent utiliser la même méthode pour calculer la baisse de revenus? Là, il y a des notions de compagnies liées qui doivent être considérées. Si c'est des compagnies distinctes, possiblement que non, ils peuvent utiliser deux méthodes différentes. Une méthode pour chacune des entreprises. Mais encore là, ça vaudrait la peine peut-être de nous contacter pour qu'on discute avec vous de c'est quoi les formes juridiques de l'entreprise. Est-ce qu'elles sont liées? Et ça peut avoir un impact sur la subvention salariale. D'accord. Merci. Merci, FX. Alors, ensuite, donc, nous avons reçu une question. Dernière question. Je tiens à le mentionner, là, pour ne pas décevoir les gens. Allez, la dernière question. Alors, je vais sélectionner celle de Sylvie. Nous sommes en orange, en hôtellerie. Et nos clients viennent des zones rouges. Donc, nous sommes quasiment fermés. Mais aucune compensation. Pourquoi? On aimerait ça vous expliquer pourquoi le gouvernement provincial n'a pas encore offert d'aide aux entreprises qui sont fortement touchées par les zones rouges ou les zones oranges. Comme on disait un peu plus tôt, on continue de faire pression pour que l'aide soit mieux ciblée et qu'elle soit compréhensive de la réalité de chaque entreprise et de chaque secteur d'activité, principalement. Chaque secteur d'activité a des réalités différentes. Mais la raison pourquoi il n'y a pas d'aide, on aimerait ça pouvoir vous la dire, mais malheureusement, on ne le sait pas pourquoi. D'accord. Évidemment, les équipes législatives au Québec, François, Gopinasse, la même chose pour les équipes législatives partout au pays, travaillent tous les jours pour s'assurer qu'il y ait des compensations, des programmes, des politiques soient mises en place afin de s'assurer qu'il y a de l'aide qui soient disponibles pour les propriétaires de PME. On demande aux propriétaires de fermer pour aider à lutter contre la propagation. Et ces fermetures-là se font... Et donc, ils engendrent des baisses de revenus sans que ce soit causé par des décisions d'entrepreneurs. Et donc, on va continuer évidemment à s'assurer que les programmes qui sont offerts puissent aider toutes les entreprises qui seraient dans le besoin et qui seraient, au fond, impactées par ces fermetures-là, notamment. Et sur ça, je veux vous remercier d'avoir été en si grand nombre avec nous aujourd'hui. Vous allez recevoir par courriel l'enregistrement du webinaire. S'il y a des questions qu'on n'a pas pu répondre, vous allez pouvoir nous les acheminer par courriel. Mais vous pouvez également nous appeler et en discuter avec nos conseillers aux entreprises. N'oubliez pas le concours qui va commencer dès lundi prochain. Vous allez recevoir de l'information par courriel à ce sujet-là. Je veux remercier ma collègue Clémence. Je veux remercier mon collègue François-Xavier. Et je veux vous remercier, vous, d'avoir été avec nous pour cette 17e édition de ce webinaire COVID. Et je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, un bon week-end. et n'hésitez pas à revenir lors d'un prochain webinaire pour nous entendre et discuter avec nous en posant vos questions et en faisant part de vos commentaires. Un très gros merci. Au revoir. Oui, merci à tous. Au revoir et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada